il y aura aussi bien de quoi loger des animaux que loger des humains donc c'est pour ça qu'on a monté cette charpente pour aujourd'hui là et donc il y aura de l'habitat il y aura de l'agriculture et tout ce qu'on a l'habitude de faire avec. Sinon en termes d'activité ici on va se retrouver à voir quelques moutons, un peu des céréales et bientôt des pompons nœuds. Je pense qu'on va pouvoir aller lever cette dernière ferme. Avec un certain nombre de copains j'ai vécu l'expulsion de la gaieté, c'était le matin du jour et de pluie énorme. Il y a l'arc-en-ciel à l'air de la force ! C'est un signe ! Au retour de la victoire ! Rien ne peut nous arrêter ! Rien ne peut nous arrêter ! C'était ça le 17 janvier déclaré ferrier au retour de la victoire ! Les six fois que l'on s'est donné son actualité, rien ne peut nous arrêter ! Les six fois qu'on s'est donné son actualité, rien ne peut nous arrêter ! Les six fois qu'on s'est donné son actualité, rien ne peut nous arrêter ! Et beaucoup se sont installés bergères ou bergers au retour de la victoire ! Les maraîchères ou bien boulangers, bachers ou bachers, rien ne peut nous arrêter ! Le talus des arbres fruitiers et les forestiers au retour de la victoire ! Le talus des arbres fruitiers et les forestiers au retour de la victoire ! L'aubergiste vient répéter la bière adorée, rien ne peut nous arrêter ! L'aubergiste vient réputé la bière adorée, rien ne peut nous arrêter ! Vivre-là à l'hormazada, braquante d'avoir au retour de la victoire ! Vivre-là à l'hormazada, braquante d'avoir au retour de la victoire ! Les lieux de vie qui nous sont restés se sont développés, rien ne peut nous arrêter ! Les portants par nos Kai et les distraction au retour de la victoire ! Et portants par nos amic krans, les réfugiés au retour de la victoire ! Et portants par nos amic krans, les réfugiés au retour de la victoire ! Les traquons à nous appeler qu'on n'arrange nousurier, rien ne peut nous arrêter ! Et traquons à nous entreprises... Les traquons à nous chorner, rien ne peut nous arrêter ! Applaudissements 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 Antillère, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit triangle de terre dans une ville de province qui est loin, loin, loin d'ici, donc à Dijon. Et donc nous, ça fait longtemps qu'on vient à la ZAD. Il y a deux ans, on était là parce que c'était la fête de la victoire et on était vraiment contents d'être là. Il y a un an, on était là parce que c'était le premier banquet de la victoire et on était aussi vraiment contents d'être là. Et cette année, on est encore là. Et en fait, il y a une petite saveur particulière parce qu'on a quelque chose à vous annoncer, c'est qu'en fait, oui, il y a une victoire aussi chez nous. Et la victoire, c'est que le 25 novembre, le maire de Dijon a abandonné le projet d'éco-quartier, du coup, sur ces terres qui sont les terres des Lentières. Et donc ces terres ne seront pas méthodées. Mais on dit que c'est une première victoire parce qu'on compte bien réussir à pouvoir continuer les projets qu'on a là-bas et en créer des nouveaux, tous ensemble. Et voilà, je passe la parole. On s'est battus, on s'est battus certains pendant plus de 10 ans pour garder ces terres agrippant le port de Paris, pour s'épanouir notre autonomie alimentaire. Et ça, entre autres, la peine, avec un certain nombre de slogans. C'est l'APC pour le jeu L'UG. Retenez dans vos agendas la date du 16 mai parce que vous êtes tous extrêmement cordialement invités à venir fêter avec nous cette victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada L'UG. 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 Sous-titrage FR ?